Salut, il y a un sujet qu'on aborde assez souvent et dont finalement on a peu de références du point de vue de West Penry en tout cas. Et donc dans son premier niveau d'apprentissage, il y a un chapitre consacré dans ses papiers métaphysiques, le numéro 4, intitulé « Il y a une lumière au bout du tunnel, que se passe-t-il après la mort du corps ? » C'est donc été écrit par West Penry le mardi 25 mars 2011. Vous pouvez retrouver ça à http.2.wespenry.com. Premier chapitre résumé. Nous tous, à un moment ou l'autre, réfléchissons à ce qui arrive quand le corps abandonne et meurt. Cela nous arrive à tous, mais où allons-nous ? Y a-t-il une vie après la mort ? Sans aucune preuve, beaucoup de gens se décident et créent un système de croyance autour d'eux. Que ce soit un homme religieux, un New Age ou un langue philosophique, une approche agnostique ? Il peut y avoir ou non une vie après la mort, pense-t-il. Ou le point de vue scientifique purement athée ou conservateur, selon lequel il n'y a pas d'au-delà, en cas chez ces scientifiques qui ne sont pas au courant des dernières expériences autour des NDE. Mon but avec cet article n'est pas de discuter l'un des systèmes de croyances, il le suit. Je vais immédiatement prendre l'approche qu'il y a une vie après la mort et que l'âme laisse plus. Vie après la mort du corps. Il n'y a aucun doute à ce sujet et les preuves à cet égard sont beaucoup plus accablantes que n'importe quelle soi-disant preuve qu'il n'y en a pas. Donc, notre discussion commencera à ce niveau et l'amènera plus loin. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un témoignage crédible est une bonne recherche quand il s'agit de ce sujet ? Un témoin crédible est quelqu'un qui raconte une histoire sous hypnose au cours d'une thérapie de régression par un hypnotiseur thérapeute de régression bien formé et qui peut décrire en détail ce qui se passe. Cette histoire est ensuite soutenue par de nombreux autres témoins qui ont subi une thérapie de régression par le même ou par d'autres hypnotiseurs et raconte une histoire presque identique. La séance a été enregistrée. Les questions posées par le thérapeute ne mènent pas en rien. Pourtant, les clients, des milliers et des milliers de patients disent essentiellement la même chose. Cela a été fait et je vais me référer à ce genre de témoignages et les considérer comme des preuves. Certains témoins uniques qui se souviennent d'un traumatisme ou l'autre, de ce qui s'est passé après leur mort. Ces témoignages, lorsqu'ils sont crédibles, incluent des émotions profondes sur le sujet, positives ou négatives, et parfois une réticence à en parler. Le témoin n'a rien à gagner à raconter l'histoire, mais bien au contraire, ils seront plus probablement considérés comme étranges. Nous avons également de tels témoins et lorsque leurs histoires sont cohérentes et ou que la personne paraît honnête et sincère, je considère également cette preuve. Ceci comme étant une preuve. Ces témoins ont peut-être même cherché de l'aide pour interpréter leur expérience. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une bonne recherche ? Nous avons quelques hypnotiseurs qui ont hypnotisé un grand nombre de témoins, qui disent tous la même chose avec de petites différences auxquelles on peut s'attendre. Ces hypnotiseurs sont des professionnels et certains d'entre eux ne croyaient même pas aux vies antérieures jusqu'à ce qu'ils tombent sur un client qui a contacté des incidents ou des événements des vies passées ou de la zone d'entre les vies. L'hypnotiseur a commencé à explorer le sujet et a découvert que ces incidents étaient réels. Peut-être 20 ans plus tôt où il n'y avait pas beaucoup de livres écrits à ce sujet, mais depuis lors l'intérêt a augmenté de façon exponentielle et il y a de bons livres là-dessus maintenant. Certains d'entre eux sont très bien documentés et ne coïncident pas toujours avec les expériences positives que de nombreuses personnes ont eues entre les vies. Il semble qu'il y ait un côté plus sombre à cela aussi. Ce document présentera les deux côtés de l'histoire séparément et nous finirons par discuter des deux et arriver à une sorte de conclusion. Nous allons commencer par les expériences les plus positives. Paragraphe 2, thérapie de régression dans les temps modernes. Un bref historique. Il y inclut d'abord une figure de Michael Newton, docteur Michael Newton, et il recommande fortement que les lecteurs obtiennent les livres Journées des âmes et destinées des âmes par le docteur Newton. Le docteur Newton est un thérapeute et hypnotiseur dont le but original était de soulager les gens du stress et de la dépression avec l'aide de la thérapie de régression ou de l'hypnotisme. Après un certain temps, il a remarqué que certains clients ont commencé à revenir à leur vie antérieure et même dans la zone entre les vies où les âmes vont après leur départ du corps, après la mort du corps. Étre un scientifique dévoué et un athée, cela lui a été un choc et il était très sceptique au début. Par conséquent, il a demandé au sujet d'être très précis et de décrire exactement ce qui s'est passé autour de lui. Il n'était pas satisfait jusqu'à ce qu'il obtienne quelques détails qui pourraient être vérifiés. Finalement, il ne pouvait plus nier l'évidence. Ses clients vivaient vraiment ce qu'il disait. Depuis, le docteur Newton a hypnotisé plus de 7000 personnes qu'il a ramenées à des vies antérieures et en particulier la zone entre les vies, qu'on va appeler BLA. Ah, sa stupéfaction ! Tous ces sujets racontaient la même histoire, seulement avec leurs expériences personnelles subjectives différentes les unes des autres. À part ça, les histoires étaient absolument cohérentes. Après un certain temps, le docteur Newton a pu voir une tendance et en a tiré une conclusion. Ce qui a permis d'établir des preuves très solides. 7000 personnes ne mentent pas et en particulier, elles ne racontent pas la même histoire indépendamment les unes des autres. Pour avoir une idée de cela et pour entendre l'histoire dans les propres mots du docteur Newton, voici une interview vidéo très intéressante. Je vais me concentrer sur cette section principalement sur ce que lui dit les sujets du docteur Newton parce que les témoins sont si nombreux. Il y a bien sûr beaucoup d'autres hypnotiseurs qui font un excellent travail et sont arrivés aux mêmes conclusions. Certains d'entre eux utilisant la même technique. En fait, la thérapie de régression n'est pas nouvelle. Elle a décollé en 1950 lorsque le docteur Ron Hubbard, peut-être pas docteur, plus tard le fondateur de l'église de scientologie a publié son livre « Dianétique, la science moderne de la santé mentale » qui est rapidement devenu le numéro un sur le New York Times dans la liste des meilleures ventes et est resté sur la liste pendant des décennies. Hubbard ne l'appelait pas la thérapie de régression mais la « Dianétique », ce qui signifie littéralement « Dia » venant du grec et le « Noétique », l'intellect ou de la pensée pure. « Dia » veut dire grec ? Ah bon ? Et « Noétique » donc intellect de la pensée pure, raisonnement. Hubbard l'a traduit par « À travers l'esprit ». Grâce à cette technique révolutionnaire, il pouvait faire remonter dans le temps des personnes ayant des maladies somatiques ou psychosomatiques à travers des enchaînements d'événements sur le même sujet jusqu'à ce qu'ils atteignent le bas de la chaîne, la cause du problème. Une fois la cause trouvée, toute la chaîne a soufflé et a disparu et le sujet a trouvé un soulagement énorme et parfois c'était une expérience qui améliorait grandement la vie. Toute la chaîne a donc été soufflée. Hubbard et Newton utilisent une technique similaire à la différence qu'Hubbard n'a pas hypnotisé ses clients. Ils ont été mis dans un état appelé « rêverie » qui est une sorte d'état de fréquence légèrement plus faible que d'être éveillé et donc le sujet pouvait contacter son subconscient en étant interrogé par un auditeur. C'est censé être questionneur mais bon. Une personne qui écoute et aide le sujet à se souvenir par ses questions. La théorie de Hubbard était que tous les problèmes actuels peuvent être résolus en trouvant sa cause dans le passé. Plus souvent qu'autrement, le problème mental ou physique persistant a une origine traumatique dans le passé. Le docteur Newton semble être parvenu à une conclusion similaire. Tout comme le docteur Newton, Hubbard ne s'attendait pas à ce qui s'était vraiment passé. Les gens ont commencé à passer leur vie dans ces séances et certains d'entre eux sont également allés dans le BLA, la zone d'entre les vies. « Between life », un « A » pour… je ne sais pas. « Between life »… je l'ai lu tout à l'heure en plus, moi ce n'est pas grave. C'est l'espace entre les vies. De ces recherches est née la diadentique élargie et l'église de scientologie plus controversée. Il faut ajouter que Hubbard a été fortement attaqué par l'industrie de la santé mentale quand il a présenté sa diadentique sur le terrain et au public dans les années 50. Ces méthodes constituaient une énorme menace pour leur propre entreprise et il y a des indications qu'il y avait des tentatives de meurtre contre lui. Cependant, la diadentique s'est répandue comme une traînée de poudre et Hubbard est probablement devenu trop connu pour être éliminé. Au lieu de cela, ils ont choisi de leur ridiculiser. « Je suis bien conscient que L. Ron Bord et son église de scientologie sont un sujet très sensible et très controversé. Je ne souscris pas aux enseignements de l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui et je ne recommande à personne de se joindre à l'église, mais je dois être juste et dire la vérité. La diadentique fonctionne, il l'a essayé lui-même dans le passé. Je parle au nom de Wes Penner. Et c'est une science de travail parce que ce n'est pas seulement de la théorie qui peut être pratiquée avec les résultats attendus. J'ai aussi vu l'envers de la médaille et ce qui est devenu l'église actuelle dont j'étais membre en 1985 et 92. Quand je suis arrivé, Hubbard était toujours vivant et j'ai rapidement gravi les échelons et je suis devenu un nouvel auditeur de OT7 de la classe 5 dans l'église. Est-ce que je n'ai pas déjà lu tout ça ? En tout cas ce paragraphe-là, je l'ai déjà lu. Et je vais shorter parce que entre 82 et 86, Hubbard était en fuite du FBI et se cachait la plupart du temps avec des problèmes de trafic sexuel aussi, me semblerait-il, sur son bateau ou pas. Et peut-être aussi de la nouvelle direction. Est-ce que j'ai des raisons de croire ? Car c'est la CIA ou l'intelligence de la NEVI, les services de renseignement de la NEVI, qui ont infiltré la Dianétique, l'église de Scientologie. Ils ont transformé aussi quelques éléments de la Dianétique, il me semble. Un autre chercheur, un non-scientologue avec qui j'ai communiqué beaucoup il y a quelque temps à suggérer que la Scientologie d'avant 1968 était très intéressante et instructive, mais qu'elle s'est dégradée. Je suis tombé d'accord. Le laps de temps semble juste. Il y a beaucoup d'informations précieuses dans les premières conférences et les livres de Hubbard des années 1950, comme The Fidelelfia Doctorate Course et les lectures de Phoenix, pour n'en nommer que deux. Cependant, il faut vraiment faire preuve de discernement en labourant, en travaillant ce matériel, pour y trouver des perles par-ci par-là. L'hypnose, bien sûr, est pour soi une pratique bien plus ancienne, mais je veux aussi mentionner Hubbard dans ce train de pensée, parce que nous reviendrons vers lui plus tard. Troisième paragraphe, la version positive de l'au-delà. Je veux commencer par résumer les expériences des clients du Dr Michael Newton. Pour plus de détails, je dois me référer à ces excellents livres, qui peuvent tous être commandés sur Amazon.com. Il est extrêmement difficile, voire impossible, de rejeter tout ce que les sujets disent aux thérapeutes, parce que les témoins, sans rapport les uns avec les autres, sont incroyablement cohérents. Les détails exacts de ce qui se passe après la mort corporelle diffèrent d'un cas à l'autre, en fonction des expériences de vie de chacun et de son avancement. Mais selon l'étude, qui comprend plus de 7000 personnes, peu importe si la personne était religieuse, athée, agnostique, noxiste, agnostique, ou de tout autre système de croyance auquel elle aurait pu souscrire dans sa vie, les expériences dans l'espace citer, le temps ou l'espace d'après la vie, l'espace temps d'après vie, sont encore très similaires. Donc là, il nous met une studio numéro 2 à propos du corps astral. Après que l'âme soit sur partie du corps, une des deux choses fondamentales se produit normalement selon que l'âme soit plus avancée ou plus ou moins avancée. L'âme moins avancée peut rester un moment, un peu confuse d'être morte et incapable de communiquer directement avec ses parents ou amis. Ces âmes peuvent essayer aussi de s'accrocher à la possession qui leur était chère au cours de leur vie et qui leur manque maintenant. Ils peuvent également vouloir rester pour s'assurer que leur corps est bien pris en charge. Peut-être y avait-il un accord pour savoir si la personne devait être enterrée ou incinérée. L'âme peut vouloir s'assurer que les directions définies dans la vie sont maintenant effectuées. Quand cette catégorie d'âme sont restées pendant un petit moment et s'est assurée que tout le monde se porte relativement bien à cause de la circonstance, l'âme s'en va normalement. Quitter signifie qu'il se sépare des plans de la Terre et est attiré vers un tunnel sombre qui ressemble à peu près à un trou de verre ou un trou noir dans l'espace. Très vite, l'âme est consciente d'une lumière vive au bout du tunnel et elle se déplace rapidement vers cette lumière. Beaucoup de sujets disent qu'il y a des tunnels latéraux qui partent du tunnel principal, mais je n'ai jamais entendu personne choisir d'emprunter cette route. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Encore. Mais moi je pense que si les gens l'apprennent, ils ne reviennent pas. Ce qui pourrait expliquer aussi qu'il n'y en a pas de témoignage. À mesure que l'âme se rapproche de la lumière, la lumière devient plus grande et plus brillante et l'âme défunte peut normalement commencer à se distinguer une ou plusieurs fois, distinguer une ou plusieurs personnes debout dans la lumière. D'abord ils sont vagues mais ils deviennent bientôt plus clairs et les personnes qui s'attendent, qui attendent sont soit de vieux parents, père, mère, frère et sœur et grands-parents ou des amis chers ou des âmes sœurs ou tout à la fois. L'âme récemment défaite est accueillie par ces gens. Des retrouvailles émotionnelles ont lieu et un sentiment d'amour et de joie envahit l'âme défunte, comme si elle voulait rester éternellement à cause de l'incroyable sentiment d'unité avec ses proches. Une troisième figure à propos de la lumière au bout du tunnel. Après cela, les parents se retirent et disent à l'âme défunte qu'il sera aidé à traverser par son guide spirituel et qu'ils se rencontreront à nouveau bientôt. Donc il disparaît, c'est le guide spirituel qui était normalement à l'arrière-plan de tout le temps, mais est souvent passé inaperçu par l'âme défunte en raison de son attention sur les êtres chers. Il s'avance maintenant pour aider nos nouveaux venus. Les témoignages sont assez cohérents. Quand il s'agit de décrire le guide spirituel, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme très affectueux et serviable, et l'âme défunte a l'impression d'avoir renoué avec un très bon vieil ami, ce qui semble également être le cas parce qu'un certain guide spirituel est très souvent apparemment. Donc, dans la plupart des cas, nous rencontrons le même guide à chaque fois que nous mourrons. Les sujets sous hypnose disent que le guide peut être estiègle et un peu maladroit aussi. Et dans quelques cas, ils ont même effrayé les défunts jusqu'à ce qu'ils finissent par dire aux nouveaux venus que c'était une blague et que c'était une bonne chose à faire pour le moment. Cependant, ces cas sont excessifs, extrêmement rares, extrêmement rares. Oui, il y en a même qui ont dit, on a pris cette forme pour ne pas rajouter au traumatisme. Donc, ils mentent dans le but de vaincre, à convaincre de reprendre un contrat. Ah ! Ce mensonge-là, ça ne s'appelle pas, je ne sais plus comment, je ne sais plus quelle religion, là. Le petit mensonge autorisé de façon à ramener quelqu'un à sa cause. Vous savez ? L'horreur, quoi. Le foutage de gueule, l'escroquerie, de base. En propre et uniforme, mais de manière officielle, autorisée par le règlement. Donc, le règlement vous amène à ne plus avoir le niveau de passer là où vous devriez être passé si vous n'ayez pas proféré ces mensonges, quelque part. Ça, c'est une réflexion personnelle. Je continue. Je voudrais revenir un instant sur le chemin d'une âme plus avancée, comme le dit le docteur Newton, sur ce qui diffère des moins avancés. Au lieu de traîner après la mort du corps, ils avancent généralement assez rapidement, traversent le tunnel et rencontrent le guide spirituel. Tout se passe assez rapidement, comme si c'était juste une routine qui doit être faite plutôt que nécessaire. Et ensuite, l'âme continue à partir de là et rejoint normalement les autres âmes dans son groupe d'âmes. On parlera des groupes d'âmes plus tard. À certaines occasions, l'âme très avancée ne rencontre même pas son guide tout de suite, mais sait où aller et s'en rend immédiatement à sa destination, désireuse de passer à autre chose. Une troisième catégorie est ce que le docteur Newton appelle la jeune âme, qui n'a pas beaucoup d'expérience dans le monde physique. Ces âmes peuvent être beaucoup plus attachées aux personnes et aux choses matérielles dans l'univers physique que les âmes adultes ou avancées. Par conséquent, si une âme jeune est morte sous un traumatisme ou dans des circonstances soudaines et inattendues, ils peuvent traîner et devenir des fantômes. Ils refusent de se laisser aller, de laisser aller leur vie physique, s'accrochent. Parfois, ils peuvent traîner pendant des siècles en termes de temps linéaire, mais comme le temps est différent dans le temps, dans l'espace-temps, que dans le temps-espace, le fantôme ne considère pas ça comme si long. Il n'a pas de notion d'ailleurs. Pourtant, son guide spirituel essaye toujours d'atteindre l'âme perdue et de la guider dans la bonne direction, mais une fois, l'âme refuse d'y aller quand même et le guide l'honore, sans contrat, je ne sais pas, en toute logique. Qu'est-ce qu'il va pouvoir honorer le guide ? Son travail, sa mission à lui, pour peu qu'il en ait vraiment une, parce qu'il s'avère que très souvent, ces guides, dans le cas de reptiliens qui shape-shiftent pour prendre la forme de proches et de saints et de tout ce qu'on voudra, eux-mêmes ne sont que des intermédiaires sur cette captation d'énergie et doivent faire ce boulot-là. Sinon, ils se font, on va dire brutalement, emmerdés par un tortionnaire d'un niveau supérieur, un vampire d'un niveau supérieur. Je reprends. Enfin, le docteur Newton mentionne exactement ce qui arrive à une âme qui a mené à une vie violente et criminelle à l'extrême. Ces âmes sont parfois séparées du reste après la mort corporelle. Ils sont tellement endommagés qu'elles ne peuvent pas interagir avec les autres âmes. Alors, leurs guides spirituels les prendront à part et travailleront avec elles dans une sorte de zone de quarantaine et ils ne fusionneront pas avec les autres jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Kevin Willams résume ainsi bien ce que le docteur Newton explique dans sa série de livres concernant les injustices et ce qui se passe à la fin d'un cycle de vie. Parce que le mal fait prendre tant de formes sur Terre, l'instruction spirituelle et le type d'isolement utilisé varient pour chaque âme. La nature de ces variations est apparemment à évaluer lors de l'orientation à la fin de chaque vie. Le temps relatif d'isolement et de ré-indoptrination n'est pas non plus cohérent. Par exemple, j'ai eu des rapports sur les esprits inadaptés qui sont retournés sur Terre juste après une période de réclusion afin de s'extraire le plus tôt possible d'une bonne performance incarnée. Toutes les âmes, indépendamment de l'expérience, finissent par arriver à un port central dans le monde des esprits que j'appelle la zone de transit. Une fois passées à la station d'orientation, il ne semble plus y avoir de détour de voyage pour quiconque entre dans cet espace du monde des esprits. Apparemment, un grand nombre d'âmes qui reviennent sont transportées dans une forme spirituelle de transit de masse. Les spiritueux, les spiritueux, bien frais alors, sont amenés, collectés et ensuite projetés vers leur destination finale similaire à un terminal central d'un aéroport métropolitain qui a la capacité de voler des gens, de faire voler les gens dans n'importe quelle direction. La caractéristique la plus remarquable de ce monde est le sentiment continu d'une force mentale puissante qui dirige tout dans une harmonie étrange. Les gens disent que c'est un endroit de pure pensée. Après que les âmes soient revenues dans leur groupe d'âmes, elles sont appelées à comparaître devant un conseil des anciens. Bien que le conseil ne soit pas un procureur, ils procèdent à un examen direct des activités de l'âme avant de les renvoyer dans leur groupe. Le placement en groupe est déterminé par le niveau de l'âme. Après la mort physique, le retour d'une âme à son domicile se termine par un débarquement dans l'espace réservé à sa propre colonie, tant qu'ils ne sont pas une âme très jeune ou isolée pour d'autres raisons. Les âmes représentées dans ces groupes de clusters sont des vieilles amies intimes qui ont le même niveau de conscience. Les membres du même groupe sont étroitement unis pour l'éternité. Ces grappes serrées sont souvent composées d'âmes partageant les mêmes idées, ayant des objectifs communs, qu'elles travaillent continuellement les unes avec les autres. Habituellement, elles choisissent des vies ensemble comme des parents ou des amis proches au cours de leur incarnation sur Terre. Le chapitre suivant sera le 3.1 et ce sera 3 niveaux de groupe en âme et ce sera pour une prochaine vidéo. En vous remerciant d'avoir suivi celle-là, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501